Le secret d'un régime qui fonctionne est très simple. Il suffit de réduire votre apport calorique et de vous y tenir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Notre poids est déterminé par la différence entre l'énergie que nous consommons et celle que nous dépensons. C'est notamment l'une des causes à l'origine de l'obésité. Nous avons par nature beaucoup de mal à contrôler les calories que nous absorbons et aurons même plutôt tendance à manger plus que nécessaire. C'est un héritage qui nous vient de nos ancêtres, à l'époque où il fallait chasser, pêcher ou cueillir son repas. Notre style de vie moderne et le stress qui l'accompagne sont également des facteurs de surconsommation. Certaines personnes sont prêtes à suivre des régimes drastiques pour perdre du poids. Et il en existe de toutes sortes, à base de soupes au chou ou d'ananas ou de riz, avec protéines, sans protéines, etc. Il y a de quoi s'y perdre. Mais tous ces régimes sont-ils vraiment efficaces ? Sur le court terme, peut-être, puisqu'ils réduisent effectivement votre apport calorique quotidien. Mais sur le long terme, il est absolument impossible de s'y tenir. Votre corps et votre esprit vont finir par se rebeller contre tant de privations et envoyer des signaux de faim constants. Terrifié par le manque, votre corps va se préparer et stocker autant de graisse que possible, en vue de la prochaine vague de ce qu'il considère comme une famine. En plus d'être totalement irréaliste, ce genre de régime est surtout dangereux pour la santé. Non seulement votre poids va faire le yo-yo, mais le plus grave. C'est ce que cela va entraîner. Malnutrition, lésions des organes, métabolisme ralenti, déséquilibres internes, entre autres choses. À ce compte-là, ne serait-il pas plus intéressant de réduire l'apport calorique et d'augmenter la dépense d'énergie ? C'est tout à fait possible grâce à l'acupuncture et à la médecine traditionnelle chinoise, MTC. Ces deux méthodes prennent en compte tous les aspects physiologiques et psychologiques impliqués dans la perte de poids. Une thérapie basée sur la MTC permet notamment une meilleure digestion, réduit l'appétit et améliore le métabolisme. Selon la médecine traditionnelle chinoise, ce sont les déséquilibres internes qui provoquent la prise de poids. Déséquilibres généralement causés par un dysfonctionnement de la rate et du foie. Dans la théorie des cinq éléments, la rate est responsable du bon fonctionnement du système digestif. Son rôle est de s'assurer que la nourriture que nous consommons est transformée en qi, c'est-à-dire en énergie vitale. Les symptômes d'une rate qui fonctionne mal sont fatigue, métabolisme lent, rétention d'eau, sel liquide et une sensation de lourdeur. Le rôle du foie est de faire circuler le qi et le sang dans le corps. Malheureusement, notre style de vie moderne et le stress constant auquel nous sommes soumis peuvent avoir des conséquences désastreuses sur le fonctionnement du foie. À son tour, il va entraîner un dérèglement de la rate et de tout le système digestif et peut potentiellement déclencher des crises de boulimie. De plus en plus d'études démontrent que l'acupuncture et la MTC sont des méthodes efficaces de perte et de régulation du poids. En 2003, une étude publiée par The Journal of Medical Acupuncture montrait que les participants qui recevaient un traitement à l'acupuncture avaient perdu jusqu'à trois fois plus de poids que ceux qui n'en avaient pas reçu. Bien avant encore, en 1998, une étude menée à l'Université d'Adelaide, en Australie, avait montré que sur le total des participants, 95% de ceux chez qui on avait pratiqué des électrostimulations sur des points d'acupuncture avaient perdu du poids et réduit leur appétit de manière significative. Selon la médecine traditionnelle chinoise, on peut influer sur le qi, la rate et le foie et ainsi rétablir l'équilibre interne par l'acupuncture, les aliments et les plantes. La médecine occidentale, quant à elle, reconnaît désormais plus volontiers l'influence de l'acupuncture et de la MTC sur les systèmes nerveux, digestifs et endocriniens, ainsi que sur l'appétit et le métabolisme. Les conséquences observées comprennent une meilleure absorption des nutriments et élimination des déchets, une réduction de l'appétit et de l'anxiété et plus d'énergie. Le point fort de l'acupuncture, c'est qu'elle s'adapte à chaque patient. Chaque point est choisi avec un objectif précis, mais toujours dans le respect des notions essentielles que sont la circulation du sang et du qi, l'apaisement du système nerveux et le bien-être général de la personne. De plus, le traitement s'adapte à mesure que de nouveaux symptômes disparaissent ou apparaissent. Certaines femmes, par exemple, ont tendance à se suralimenter en période prémenstruelle. Mais ce comportement peut être corrigé par l'acupuncture. L'acupuncture se pratique sur l'ensemble du corps ainsi que sur les oreilles. Les aiguilles qui sont plantées dans ces dernières peuvent être laissées en place d'une séance à l'autre. Le traitement dure, en général, de 8 à 12 semaines ou jusqu'à ce que l'objectif ait été atteint, à raison d'une ou deux séances par semaine. Il peut comprendre des conseils et des compléments alimentaires, généralement à base de plantes, des massages abdominaux et des exercices de respiration. Les poids auriculaires sont les points les plus efficaces en ce qui concerne la perte de poids. Tous les points présents dans l'oreille correspondent aux principaux organes et parties du corps humain. Ils sont stimulés par de petites aiguilles qui peuvent être laissées en place entre deux séances pour plus d'efficacité et que l'on peut même masser par petits intervalles de 10 secondes quand une envie de manger se fait sentir. Les plus utilisés sont généralement le point chêne-mène pour apaiser et réduire le stress, le point intestin grêle pour renforcer la rate et aider à la digestion, le point bouche pour freiner l'envie de fumer ou de manger, le point faim pour calmer la faim et les crises de boulimie, le point endocrine pour faire circuler le chi dans le foie et aider le métabolisme. L'acupuncture à elle seule contribue à réduire l'appétit et les crises de boulimie. Accompagnée d'une cure aux plantes et d'exercices, son efficacité est encore renforcée. Ces aliments sont choisis consciencieusement en vue de favoriser la digestion, la circulation de l'énergie dans le corps, ainsi qu'une meilleure élimination de l'eau, des toxines et des déchets. Par exemple, les aliments amers, acides et acres favorisent la perte de poids, tandis que les aliments sucrés, salés et gras favorisent plutôt la prise de poids. Les poids sur l'abdomen améliorent l'absorption des aliments, le péristaltisme et la digestion. On peut les stimuler par des massages ou des exercices de respiration abdominale. Seuls ou en complément d'autres traitements, l'acupuncture et la MTC sont deux méthodes très efficaces pour perdre du poids qui ont largement fait leur preuve. Et je vous recommande de les essayer. Je vous remercie.